Une bravade, main dans la main. A Nantes, comme partout en France, c'est l'état d'urgence. Et cela sous-entend interdiction formelle de manifester, sous quelque forme que ce soit. Réponse d'un bon millier de personnes cet après-midi, il est interdit d'interdire. C'est n'importe ce qu'il y a état d'urgence qu'on ne peut plus se réunir. Pour nous, c'est un point de vue liberticide et qu'on n'accepte pas. Ce n'est même pas une chaîne humaine. On se met face au magasin, on fait du lèche-vitrine en se donnant la main puisqu'on n'a plus le droit d'appeler ça chaîne humaine. Né il y a deux mois, le collectif Climat 44 Brasse Large. Il est composé de citoyens, associations, partis politiques et syndicats. Unis à l'aube de la COP 21 pour décréter l'état d'urgence climatique et d'énoncer des mesures de sécurité liberticide. On est pour l'état d'urgence climatique. Pour un climat de paix. Et pour la liberté d'expression aussi. Parce qu'on était quand même 4 millions de français à défiler au mois de janvier pour la liberté d'expression. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on puisse encore s'exprimer. Parmi les manifestants, nombreux sont farouchement opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Je suis venu pour dénoncer l'hypocrisie de l'État en organisant la COP 21 à Paris. Et en même temps, il continue à soutenir plusieurs grands projets inutiles imposés sur son territoire comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Et évidemment que c'est mauvais pour le climat. Finalement, le cortège aura défilé dans plusieurs rues en se frayant un chemin dans le marché de Noël. Et contrairement à d'autres villes, comme à Caen par exemple, les services de police ici n'ont pas bougé. marché de Noël